Wouhou Ouais ! Oh il y'a quelqu'un ? Il y'a quelqu'un ! Oh merde... Ok c'est qu'une question de courage, allez ! Salut à toutes bienvenue, c'est SNEE ! Et oui, désolé de mon absence, j'étais retenu captif par des bautismas Mais maintenant je suis de retour sur mon décor Avec les travaux à côté, vraiment les travaux, on les applaudit Hein, vraiment tout le monde une innovation, voilà Merci, merci encore, merci Et est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 3 sur un saut lourd d'eau ? No way, j'ai eu un Darkrai Full Art No way Du coup, il y a ce Darkrai Full Art qui accompagne mes journées Depuis maintenant deux mois Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un épisode sur Darkrai Mais voilà, il aurait été un peu tout seul Du coup, ah 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 Donc pour y donner compagnie, j'ai décidé de faire un épisode spécial légendaire C'est Pokémon d'une incroyable raretée Qui font rêver de par leur puissance et leur histoire Leur lien avec le monde Pokémon Et pour ce premier épisode spécial légendaire, on va s'attaquer au maître des cauchemars Et au créateur des continents Il s'agit bien évidemment de Darkrai, suggéré par rien d'autre que le légendaire Tiré du 6, The Sniper King, tiré du 6 Et Groudon, l'éternel ennemi de Kyogre, suggéré par Meliodas et Vincent Dielman C'est parti Commençons par Darkrai, le maître des cauchemars Darkrai est le Pokémon numéro 480 du Pokédex national Et l'un des légendaires de la région de Sino C'est le Pokémon noir total, très très dark, à la limite émo La douleur est ce qui nous fait vivre De type ténèbre Ma vie est nulle, je veux être réincarné en limace Et mesure 1m50 pour 50 kilos 5 Il fait partie du groupe d'œufs inconnus bien évidemment Puisque c'est un légendaire, il n'en existe qu'un seul exemplaire Donc pourquoi serait-il né d'un œuf ? Il est asexué, ce qui veut dire qu'il ne peut ni être mal ni femelle Il n'a bien évidemment pas d'évolution Faudrait pas être débile de penser que les Pokémon légendaires peuvent évoluer Et dans sa forme Shani, il passe du noir au violet foncé Et étant le maître des cauchemars, il est bien évident que ses descriptions Pokédex nous parlent de cauchemars Mais apparemment la version Y n'a vraiment pas trop trop compris qui était Darkrai Puisque sa description Pokédex dans ce jeu nous dit qu'il produit des rêves Voilà, je pense qu'ils ont confondu Ils se sont dit, oh il a l'air gentil, regardez cette apparence vachement amicale Il doit être vraiment excellent pour produire des rêves On va l'envoyer chez des enfants pour leur montrer Ils vont être très très joyeux en le voyant Ils ne vont pas avoir peur du tout Voyons comment peut-on avoir peur de cette personne ? Et d'ailleurs il possède le talent Mauvais Rêve Qui enlève un huitième des PV de l'adversaire si celui-ci est endormi Ayant seulement le type ténèbre, il est faible au type combat, fée et insecte Résistant au type spectre et ténèbre Et il a une immunité au psy Mais maintenant voyons voir les statistiques de Darkrai Puisque c'est un Pokémon légendaire, il va falloir s'attendre à du lourd lourd Pour commencer, niveau défensif, ses PV sont de 70 Sa défense et sa défense spéciale ne sont vraiment pas mauvaises Puisqu'elles sont toutes les deux de 90 Mais niveau offensif, avec une attaque de 90 Donc on ne va pas trop se soucier Lorsque l'on voit son attaque spéciale 235 et sa vitesse de 125 On voit clairement comment est basé Darkrai Ce qui va nous intéresser c'est donc son attaque spéciale énorme Et sa vitesse très très bonne Et voyons voir maintenant ses capacités Niveau capacité, à présent montant de niveau On en retient Trou Noir qui est sa capacité signature Qui va endormir l'adversaire Et qui l'apprend au niveau 66 C'est pas mal, croisé avec son talent Mauvais Rêve Il apprend Imagination au niveau 75 Dévorable au niveau 84 Et Vibre Obscur au niveau 93 Et si vous avez la flemme d'attendre jusque là Donnez-lui la CT, ça ira plus vite En parlant de CT, quelle magnifique transition Il peut apprendre la CT 10 Puissance Lachée La CT 13 Laser Glace La CT 24 Tonnerre Et tout ce tralala Et la CT 36 Bomber Qui va éliminer la menace faite On voit donc que Darkrai n'a aucune capacité support Et ce qui va surtout nous intéresser C'est de taper très très fort Très très vite Passons donc au Moufset de Darkrai Qui est un Moufset Trou Noir Orbe V Donc comme j'ai dit la capacité Trou Noir La capacité signature de Darkrai Endorre l'adversaire Ce qui va vous permettre d'endormir l'adversaire Quasiment à coup sûr Et derrière vous pouvez vous permettre de setup Une ou deux machinations Alors comment fonctionne Machination ? C'est très simple Machination est comme dans cela Sauf que c'est pour l'attaque spéciale Ça va augmenter de deux niveaux votre attaque spéciale Et je vous ai dit que son attaque spéciale était 235 Donc augmenter de deux niveaux Ça augmente très très vite hein En plus donc de Trou Noir et de Machination Vous aurez Vibre Obscur Qui est le stack Ténèbre Et en dernière capacité Vous avez le choix entre Tonnerre Et puisque vous êtes dans le tir Uber avec Darkrai Si vous avez extrêmement peur de Xerneas par exemple Mettez Bomber qui One Hit KO un Xerneas avec une Machination En objet bien évidemment ce sera l'Orbe V En nature ce sera Timide Qui augmentera votre vitesse et baissera votre attaque Comme ça ça va encore plus nous donner de vitesse Et en investissement de V On aura max attaque spéciale, max vitesse bien évidemment Et le reste en défense spéciale Si un de vos pokémons meurt Vous envoyez Darkrai Parce que vous ne pouvez pas switcher sur ce Darkrai Sinon c'est un peu risqué Essayez de le placer sur un pokémon moins rapide que votre Darkrai Comme ça vous faites Trou Noir Vous endormez l'adversaire Ainsi vous avez le champ libre pour Setup une Machination Qui va vous permettre d'augmenter votre attaque spéciale Votre nature timide va vous permettre d'outspeed énormément de pokémons Ainsi vous pouvez faire Vibre Obscur Qui est un stack Ténèbre de Darkrai Donc qui est très très puissant Si un type fait comme je vous l'ai dit arrive sur le terrain Vous faites Bomber Si vous vous sentez remenacé, vous faites Trou Noir Vous re-Setup une Machination Et vous redéfoncez tout le monde L'enveil va augmenter la puissance de toutes vos attaques A un coût en PV moindre Mais ça va vous permettre de sweeper facilement l'équipe adverse S'il n'a rien qui puisse tenir un seul coup de votre Darkrai Ça va être très compliqué Enfin bref, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce Darkrai Parce qu'il est vraiment très efficace comme idée Et c'est vraiment l'une des plus grosses menaces du tiers légendaire Uber Parce que oui, il vous donnera des cauchemars Sinon ça je peux vous le garantir En plus selon moi, c'est l'un des meilleurs designs de pokémons légendaires Le côté cauchemardesque des cauchemars Incroyable cette phrase, vraiment incroyable Et rien qu'en le voyant de toute façon Vous savez que vous s'agit de vous faire démonter Mais sans plus tarder, passons au deuxième légendaire De cet épisode Mais c'est moi Groudon, je suis le créateur des continents Tu ne pourras rien faire contre ma puissance Ha 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 Pété ce mec, il est pété Groudon est le pokémon numéro 383 du Pokédex national Il vient de la région de O.N D'ailleurs c'est l'un des légendaires principaux de cette région Avec Kyogre et Raquaza Et selon la mythologie pokémon, Kyogre s'occupe des océans Raquaza de l'atmosphère Et Groudon de la terre C'est lui qui a été en charge de créer les continents Et il y a eu un petit conflit avec Kyogre Parce que voilà, Kyogre il aimait bien l'eau Et Groudon pas tellement Du coup ils se sont dit Eh c'est moi d'abord Non c'est moi Oui mais non, moi je suis dans l'eau Du coup tu as davantage Oui mais non c'est faux Parce que si je vais dans l'eau Voilà, je me fais terrasse Et là Raquaza est arrivé Et il leur a dit Ouah oui niquez bien Wesh les gars ya vous Je sépare la mer en deux Vous vous détendez C'est le pokémon continent Wow incroyable Ce type sol il mesure 3m50 pour 950kg J'aimerais pas vraiment le porter sur mon dos Tout comme Darkrai il fait partie du groupe d'oeufs inconnus Bien évidemment hein On va pas revenir dessus Et l'état sexuel Ce qui veut dire qu'il est ni mal ni femelle Groudon n'a bien évidemment pas d'évolution Pas de méga évolution Mais par contre il peut Primo évoluer Et il obtient cette forme primale Avec Lord Boron Et là il devient totalement pété En plus de son type sol Il obtient le type feu Et il fait carrément plus flipper D'ailleurs dans sa forme normale Groudon lorsqu'il est shiny Il devient vert dégueulasse Si vous voulez mon humble avis Vous aurez vu le mettre or Au lieu de ce vert dégueu Qui ressemble à de la mort Mais il se sort rattrapé avec sa primo évolution De toute façon Tous les shiny noirs Ils sont stylés Avec what's that simple Quand il shiny les noirs Draco feuille les noirs Dans sa forme originale Groudon a le talent sécheresse Qui va installer le soleil Pendant 5 tours Mais lorsqu'il primo évolue Il obtient le talent terre finale Terre finale va agir un peu comme sécheresse Et va installer un soleil Beaucoup plus puissant Puisque celui-ci va rester sur le terrain Jusqu'à ce que primo Groudon s'en aille Et va annuler totalement Les capacités eau La forme originale de Groudon est faible au type eau, glace et plan Étant le type sol Il est bien évidemment immunisé au type électrique Et résistant au type poison et roche Mais dans sa forme primaire Il n'a qu'une seule faiblesse Qui est le type sol Car oui maintenant En plus d'être immunisé au type électrique Il est immunisé au type eau Grâce à son talent Et il est résistant au type acier, feu, fée, insecte et poison Mais voyons voir maintenant ses statistiques Quand on voit un truc aussi gros et aussi lourd Bah ça nous étonnerait pas Qu'il ait des statistiques abusées Et c'est le cas avec un côté défensif énorme Avec des pv200 Une défense de 140 Et une défense spéciale de 90 Et son côté offensif n'est pas à déplorer Puisqu'il a une attaque de 150 Une attaque spéciale de 100 Et une vitesse de 90 Mais attendez ! Vous avez pas vu ça tomberait mal ? Parce que oui Même si ses pv200 et sa défense spéciale de 90 Sa défense passe de 140 à 160 Et je vous parle pas de son attaque qui passe de 150 à 180 De son attaque spéciale qui passe de 100 à 150 Et sa vitesse qui ne bouge pas Heureusement Et maintenant voyons voir ce que l'on peut faire avec ses capacités Niveau capacité à prise en montant de niveau On a tellurie force au niveau 15 C'est le niveau 35 Lame pangéenne au niveau 45 Et éruption au niveau 90 Niveau CT Il peut avoir la CT02 dracogriffe La CT05 hurlement La CT69 polyroche La CT71 lame de roc Et la CT73 cage éclair Et via le donneur de capacité Vous pouvez lui apprendre point de feu et piège de roc Et aussi incroyable que cela puisse paraître Groudon possède deux formes Alors je vais vous donner un ou sept pour chaque forme Le premier set va avec sa version normale Et c'est un set polyroche Polyroche est une capacité qui va augmenter votre vitesse de deux stages Et la vitesse du groudon est pas géniale à la base Donc c'est une capacité support qui marche plutôt bien Et n'oublions pas qu'il a un côté défensif plutôt important Ce qui va lui permettre de bien prendre les coups Histoire de setup une ou deux polyroche Donc pour ce set vous aurez bien évidemment besoin de polyroche Du stabsol qui sera séisme De dracogriffe, pas ce camp du beurre, les dragons, bah ça court les rues Et enfin de l'âme de roc ou point de feu En objet ce seront les restes qui vont vous permettre de récupérer quelques petits PV Dès que votre groudon va prendre un coup En plus de bien prendre les coups du coup vous allez pouvoir récupérer quelques petits PV En nature ce sera rigide qui augmentera votre attaque physique Et passera votre attaque spéciale Et en investissement de B ce sera un peu compliqué Ce sera max attaque pour one shot facilement 104 en PV 96 en défense spéciale puisque votre défense physique est déjà assez importante Et enfin 56 en vitesse pour avoir quand même une base de vitesse en plus de votre polyroche Donc voilà c'est très simple Vous pouvez envoyer votre groudon comme un switch cette fois Là si l'adversaire est sur le point de mourir ou s'il ne peut rien vous faire Vous faites polyroche Vous pouvez vous prendre quelques coups et en plus récupérer la B avec les restes Là votre vitesse va être doublée Séisme qui est un excellent stab sol Lame de roc qui permet de gérer les types vol Dracogrif qui est là pour gérer les méga draktak Les raiquats Et sinon vous avez point de feu pour gérer d'autres types Voilà c'est un set qui fait très mal et en plus il va prendre les coups Du coup votre adversaire va pas forcément vous le tuer Voilà c'est déjà terminé pour ce set Incroyable c'était très rapide Maintenant passons au set primal Et pour ce set primal j'ai choisi d'être un peu moins bourrin Et de vous parler d'un set support Parce que Gourdon a accès à des capacités comme cage éclair, piège de roc Ou même encore hurlement Ce qui va lui permettre de se rendre un petit peu chien En plus les roches sont très importantes en uber Parce que ça va permettre de faire des petits dégâts à l'entrée des pokémons Et comme vous switchez énormément en uber généralement Ça peut être crucial ces petits pv qui sont enlevés En objet ce sera bien évidemment l'ordre rouge Qui va permettre à votre groudon de primo évoluer Niveau move set donc on va commencer par piège de roc Ensuite ce sera l'âme pangène qui tape très fort Et qui est du type sol Après ça a quelque chose de raté Donc si vous préférez bah mettez séisme Ensuite on aura drake au queue Ou hurlement Et enfin cage éclair En nature ce sera relax Qui augmentera votre défense et baissera votre vitesse En investissement en uber ce sera maximum pv 56 en défense et 200 en défense spécial Ça va maximiser au summum votre côté défensif Et vous pouvez prendre énormément de coups avec cet investissement Quant au talent pas besoin de préciser que ce sera terre finale Et passons à l'explication du set Vous pouvez envoyer ce groudon en lead ou sur un switch A partir de là selon vos priorités vous faites piège de roc Qui vont installer les roches chez l'adversaire Et si l'adversaire est trop rapide vous pouvez faire cage éclair Pour baisser sa vitesse et en plus le paralyser Si l'adversaire craint votre stab sol vous pouvez faire séisme ou l'impangène comme vous voulez Ce qui va faire des dégâts à l'adversaire n'oublions pas que son attaque est quand même de 180 Sans investissement ça fait déjà très mal Si l'adversaire par contre est un type vol comme Oh Oh ou Luka Là vous faites hurlement ou dracogrif Ces deux capacités ont pour but de forcer un switch de l'adversaire Hurlement ne fera pas de dégâts mais dracogrif en fera Mais par contre les types clés sont immunisés à dracogrif Ça va donc switcher le pokémon qui vous fera chier Et un autre pokémon sera envoyé Il va perdre quelques points de vie en rentrant en jeu Puisque vous avez déjà installé les pièges de roc Si le pokémon adverse que vous venez de forcer à rentrer sur le terrain n'est pas paralysé Bah faites cage éclair allez-y faites vous plaisir Ça va encore baisser sa vitesse, le paralyser Et là vous pouvez refaire hurlement au dracogrif Re-switch, perte de PV, re-paralyser etc etc Vous voyez comment cette fonctionne En plus vous prenez très bien les coups Et par dessus le marché si vous avez un wish passer Vous comprendrez très facilement que c'est un set très chiant Mais voilà c'est des supports Tout le monde sait que c'est chiant les supports Ha ha motisme à la buzz Mais oui je vous l'avais bien dit Bon je crois qu'il est temps de terminer cet épisode Et voilà c'était le premier épisode spécial légendaire J'espère qu'il vous a plu Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient cet épisode avec impatience Les légendaires sont vraiment des pokémons fascinants Et il y a tellement de choses à voir dessus Que ce soit leur histoire, leur implication dans la mythologie ou pas Vraiment je vous invite à découvrir cette partie de pokémon Qui est vraiment incroyable Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine Du coup je tenais vraiment à partager ça avec vous Et il y a plein plein de légendaires encore à voir Donc il me tarde de voir ça dans les futurs épisodes Laissez-moi en suggestion dans les commentaires Les pokémons que vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes Du Pokédex de Sneez Bien sûr si cet épisode vous a plu Si vous aimez les pokémons légendaires De par leur puissance et leur design totalement badass Laissez un pouce bleu Partagez, dites-le moi dans les commentaires J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars Et moi je vous dis à je sais pas quand Pour le prochain épisode du Pokédex de Sneez Mais ici à là n'oubliez pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dispareil Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz